Frédéric Sigry, cette semaine vous avez découvert un journal de référence, Madame Figaro. Eh oui, cette semaine, CSA oblige, on n'a pas le droit de parler politique. Bon, il faut dire, ils ont raison au CSA, on est terriblement prescripteurs autour de cette table. Une toute petite vanne et zou, on te bouleverse l'échiquier politique. C'est clair. Poutine, d'ailleurs, l'a dit dernièrement, elle a dit, le temps, je m'en fous, Obama, il y en a qu'arrêt, mais samedi Romano, ouh, attention. Alors, à mon échelle, je sens très bien mon côté initiateur de tendance, depuis que l'on est filmé, il y a une recrudescence de gros chauves avec des t-shirts de geeks dans cette ville. Donc, je ne parlerai pas de politique, mais croyez bien que ça ne me fait pas du tout plaisir, parce qu'en ce moment, il y aurait à dire. Je me sens comme un petit garçon juif durant les fêtes de Noël, je suis entouré par des milliers de cadeaux, mais il n'y en a pas pour moi. M'en fous, je me rattraperai à Hanouka. Donc, pour cette chronique, il a fallu que je trouve un sujet à la con, un sujet qui n'exige pas une énorme implication intellectuelle et idéologique. Du coup, j'ai lu la presse féminine. J'ai été sûr que vous allez être tellement prévisibles. Je ne m'étonne pas que ça ait moins payé que nous. Non ! Parle pour toi, Fred. Dans Madame Figaro, oui, parce qu'il y a une Madame Figaro. Madame Figaro, c'est Étienne Moujote avec un utérus. Eh bien, cette semaine, ils ont expliqué au lecteur pourquoi les couples s'embrassaient moins avec le temps. Ça, c'est intéressant. Car c'est vrai, au fil des années, hommes et femmes ne se mangent plus le visage comme quand ils étaient jeunes et fringants. Les patins passent un certain âge, on ne les roule plus, on les met au pied. Parle pour toi. Par exemple, justement, vous, Anne, avec votre mari, est-ce que vous vous livrez encore de temps en temps à un détartrage passionné ? Absolument. Oui ? Ah, c'est bien. Alors attention, si jamais il y a des couples auditeurs qui s'embrassent moins, ça n'est pas le signe d'un manque de passion. Même s'il ne faut tout de même pas évacuer cette possibilité. Si les couples s'embrassent moins avec le temps, c'est parce qu'ils n'en ont plus besoin. Eh oui, le baiser serait juste un moyen pour une femme de savoir si un homme ferait un bon père génétiquement. Donc en fait, quand on voit deux ados en train de se laver les amygdales sur un bon public ou dans un autobus, c'est pas le prélude à une orgie bacchanale entre deux animaux en rute. Non, ils sont tout simplement en train d'avoir une conversation génétique fort intéressante. Mais rendez-vous compte, c'est des Anglais qui ont fait cette étude, c'est révolutionnaire. Heureusement qu'il y a des scientifiques qui bossent. Alors certes, on met 15 jours à retrouver un Boeing, mais au moins maintenant, grâce aux Anglais et à Madame Figaro, on sait que pour bien connaître quelqu'un, faut lui mettre la langue. Alors grâce à cette étude, mais plus besoin de se taper des restos qui valent la peau des fesses, avec des conversations à n'en plus finir où on fait semblant d'être intéressé par ce que nous raconte la fille en face de nous. Une soupe de langue et c'est réglé, voilà, on s'est tout dit, gagne de temps, gagne d'argent. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai embrassé une fille, c'était quand ? On est quel jour ? C'était une fille ? Non, mais oui, je crois, je crois. Sa langue, c'était une chaussette dans un tambour de machine en cycle et s'orage. C'est dommage parce qu'elle avait une belle voix. C'est dommage parce qu'elle avait une belle voix. Oui, parce qu'après moi, elle a dû se taper de la rééducation, des séances d'orthophoniste. Son père m'en a beaucoup voulu. Remarquez, s'il faut rouler une pelle à quelqu'un pour bien le connaître, on pourrait peut-être appliquer ça aux politiciens. Tenez, demain, demain, pour départager NKM et Hidalgo. Ben, si je dois me dévouer. Allez, à la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, si les nouvelles sont mauvaises, c'est pas forcément votre radio qu'il faut changer. Sous-titrage ST' 501